Comment arrêter de stresser ? Le stress ne mène nulle part. Ou pour être plus exact, le stress va t'emmener à des répercussions que tu n'avais pas anticipées. Premièrement, stresser par rapport à une situation ne va pas t'aider à la résoudre. Parce que par définition, quand tu stresses par rapport à quelque chose, ton attention n'est pas sur la solution qui va résoudre le problème, mais sur la conséquence que le problème a dans ta vie. Ça veut dire qu'il y a un effet de manège. Il y a un effet de roue, de parc d'attraction. Tu arrives en haut, tu redescends en bas. Tu arrives en haut, tu redescends en bas. Parce qu'en te focalisant sur le problème, tu stresses. Et en stressant, tu te focalises sur le problème. Et donc du coup, tu ne sors jamais du problème auquel tu es confronté. Et donc par définition, tu vas davantage stresser. Tu vas davantage te déshidrater. Parce que le stress cause de la déshidratation. Ton système immunitaire se shut down également. Il fonctionne moins bien. Et quand tu es déshydraté et que ton cerveau est composé à plus de 80% d'eau, automatiquement, il va y avoir un problème qui va émerger. Un vrai. Non pas pour dire que ce que tu expérimentes aujourd'hui, le problème que tu considères avoir, n'en est pas un. Cependant, il y a de grandes chances que le stress cause un réel problème physique en toi. Un problème qui fait en sorte que tu as un problème de cœur, un problème de tête, un problème de circulation de sang, un problème... Plein de problèmes qui vont émerger, qui sont réels, qui vont faire en sorte que tu ailles dans une clinique. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Il y a quelque temps de ça, et pourtant, tu vois, je fais partie des gens qui savent comment gérer le stress. J'ai accumulé beaucoup de stress dans mon quotidien parce que j'en ai oublié les bases. On est tous confrontés à des situations qui vont, pour certains d'entre nous, rien faire, et pour d'autres, nous stresser. Donc le stress, en soi, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui nous arrive à chacun d'entre nous, mais c'est quelque chose qui reste personnel. Parce qu'une situation stressante pour toi ne l'est peut-être pas pour moi. Et une situation stressante pour moi ne l'est peut-être pas pour toi. Ouais. Donc le stress, il y a cette dynamique personnelle. C'est qu'on met énormément d'importance à une situation. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce vraiment important ? La clé dans le fait de se libérer du stress, arrêter de stresser dans son quotidien, c'est est-ce vraiment important de mettre tant de préoccupations, tant d'attention mentale, tant de pensées envers cette situation ? Au-delà même de l'aspect de se préoccuper du problème ou de la solution, au-delà de ça, est-ce si important que ça ? Et tu t'apercevras que dans au moins 80% des situations que tu considères être stressantes, elles ne sont pas si importantes que ça. Tu peux vivre sans résoudre ce problème. Tu peux bien vivre et être heureux sans avoir la solution à ce problème. Sans pour autant que tout se passe exactement comme prévu, tu peux très bien vivre. Donc une des solutions qui s'offrent à toi pour arrêter de stresser dans ton quotidien, c'est de ne pas mettre autant d'importance que ça à certaines situations qui ne sont pas si importantes que ça. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Et ta santé en fait partie. Et moins stressé va te permettre d'améliorer ta santé, de bien te sentir. Donc juste de réaliser que le problème que j'ai aujourd'hui, au final, un, je peux le voir comme un challenge sur un aspect de motivation. Deux, au final, ce n'est pas vraiment un problème. Tu sais, le fait de voyager, c'est pour moi une chance. Parce que vivant, enfin, vivant en France, en soi, je vis plus de la moitié de l'année à chaque fois à l'étranger, mais étant français, avec un passeport français, payant mes impôts en France, ayant des sociétés en France, aimant la France, et en voyageant, je peux réaliser que la plupart des problèmes que j'ai, ou que j'ai pu avoir en tant que français, plein de gens rêveraient de les avoir. Et je sais que cette dynamique de comparaison n'est pas forcément la solution. Cependant, parfois, ça permet de remettre les choses en perspective et de réaliser que vraiment la situation dans laquelle tu es, mais tu devrais en être reconnaissant. Et plus tu vas être reconnaissant de toutes ces petites choses que tu as dans ton quotidien qui te permettent d'être dans une situation, d'avoir ce problème-là, d'être confronté à cette situation, moins tu vas stresser. C'est un exercice que je fais, tu vois, j'ai passé trois semaines aux Philippines, et ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans un pays si pauvre avec des gens qui vivent dans des habitations si... Je ne sais même pas quel mot définir, en fait, où il n'y a tellement rien, en fait. Alors, tu vois, c'est de la tôle, et ce n'est pas des bidonvilles, c'est leurs habitations. La plupart des Philippines qui vivent dans des îles, que ce soit à Palawan ou à Chagao, vivent dans des briques à braques comme ça. Et forcément, ça remet en perspective des choses, surtout quand il pleut pendant une semaine, non-stop, du matin au soir, enfin, du matin au matin, à J24, et que toi, tu as un toit au-dessus de la tête, et eux ont de la tôle, et ça fait un bordel comme pas possible quand tu es à l'intérieur, sans compter les inondations. Enfin, ce n'est même pas une inondation, c'est que tu... Tu es à l'intérieur, mais tu es dehors. Enfin, quand tu vois ça devant tes yeux, je sais que tu le sais déjà, je sais que je le savais déjà, OK ? On est tous au courant qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais vivre à côté, voir le serveur qui te servait dans X restaurant rentrer là-dedans après, je t'assure que ça remet les choses en perspective. Donc, oui, la comparaison n'est pas la solution à tous tes problèmes. Oui, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vivent dans une situation plus difficile que ta situation que cela résout des problèmes. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais je t'assure que parfois, pas juste se dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des difficultés plus importantes que la mienne. Non, juste se poser, contempler non pas l'idée, mais contempler la réalité de d'autres personnes. Et réaliser qu'au final, la vie que je mène, qu'est-ce que j'en suis reconnaissant ? Et activer cette gratitude va te permettre de moins stresser considérablement et quotidiennement. Parce qu'à chaque fois que tu es stressé par rapport à quelque chose, c'est que tu en oublies la beauté de ce qui est en face de toi. Tu en oublies les choses magiques qui constituent ta vie. Laisse-moi répéter ça. À chaque fois que tu es stressé, tu en oublies les choses magiques qui constituent ta vie. Et ton attention n'est pas sur la magie. Ton attention est sur l'imaginaire que tu te fais de la conséquence de X actions ou de la conséquence de X non actions. Tu imagines des choses. Tu pars dans le mental. Tu te déconnectes de l'instant présent pour imaginer des choses qui peut-être pour la plupart ne vont même pas arriver. Et cela te stresse. Si tu veux arrêter de stresser, pour simplifier, active un maximum de gratitude et de reconnaissance sur ce que tu as, sur la vie que tu mènes. Et fais-le d'une manière illimitée. Tu n'es pas obligé de le faire le matin, le faire le soir. Fais-le toute la journée. Dès que tu as l'impression de stresser, regarde ton environnement, regarde ta vie malgré la difficulté, malgré les problèmes, malgré tout ce qui ne va pas. Regarde tout ce qui va. Et sois reconnaissant de ce que tu as déjà. Et je t'assure que tu te sens moins stressé. Donc, cette gratitude va activer des pensées plus positives. Mais à côté de ça, il y a le fait de limiter les pensées et d'être dans la contemplation un maximum de temps. Parce que déjà, prends en considération que plus tu penses par rapport à un problème, moins tu as de chances de le raison. Plus tu vas contempler, plus tu vas être reconnaissant, moins tu auras de pensées, plus les pensées qui vont émerger par la suite seront qualitatives. D'où l'intérêt de méditer. Et méditer m'aide dans le quotidien. Parce que méditer me permet d'avoir cet outil de contemplation tout au long de la journée. Et donc, de faciliter la reconnaissance que j'ai. Parce que plus tu as de faculté à contempler, plus tu as la faculté de voir. To see. De voir ce qui existe. De voir ta réalité telle qu'elle est. Et de voir à quel point les choses sont belles. Et plus tu peux contempler, plus tu vois la beauté, plus tu vois la beauté, moins tu stresses, plus tu es reconnaissant, et plus ta vie est mieux. Donc si tu veux, j'ai créé une formation sur la méditation, la méditation de A à Z. Et en quelques semaines, tu vas savoir comment méditer. Et elle va littéralement changer toute ta vie. Cette formation va changer toute ta vie. Comme ça a changé la vie de milliers de personnes. Et ça peut changer la tienne aussi. Donc le lien est en description. Depuis le temps que tu sais que j'ai cette formation, il faudrait peut-être que tu décides de passer le cap, de me faire confiance, de te laisser guider à travers les explications que j'ai au sein de cette formation, qui est extrêmement bien structurée, et qui va te permettre de mieux te sentir dans ton quotidien, d'être plus heureux, d'être moins stressé, d'être moins anxieux, et juste de profiter de la vie. Le lien est en description sur cette formation de toi. Et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada